Nous sommes à un club de plus de 200 personnes maintenant, il y a 90 filles, donc on essaye de continuer ce développement par rapport au sport féminin en général et parce qu'elles sont attirées aussi par le basket. Alors au niveau des manifestations, on fait toujours la journée du sport féminin, au niveau des encadrants, on a 13 entraîneurs et on en a 5 féminin qui sont diplômés d'État, en brevet d'État on est déjà deux, après ce sont des CQB, des entraîneurs région et on a beaucoup d'entraîneurs que l'on met en formation, brevet fédéral, pour avoir une structure. Parce qu'avoir des jeunes c'est bien, mais il faut aussi leur mettre quelqu'un en face qui est compétent. Alors les créneaux dédiés pour les catégories U11 et U13 sont les mêmes en féminine, c'est le mercredi de 13h30 à 14h45-15h et le vendredi de 18h à 19h15-19h30. Il y a des catégories de championnats pour les U11, spécifiques en départementales. Et pour les U13, donc deux types de catégories, départementales et régionales. Alors dans la catégorie que moi j'entraîne, il y a pour les U11 filles, il y a 11 licenciés, ce qui est pas mal. Et pour les U13, 12 licenciés. Pour être entraîneur en catégorie féminine, il faut tout simplement aimer le basket, surtout aimer les enfants. L'avantage je dirais avec les filles, c'est qu'elles sont à l'écoute plus facilement.